Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 12 avril 2023. Hier c'était les quatre ans d'enfermement de Julian Assange dans la prison de haute sécurité de Bellemarche à Londres et je vous annonce qu'il y a un rassemblement dimanche prochain le 16 sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris à 14 heures. Donc il me semble important de venir en nombre, il y aura des prises de parole de différents signataires de l'appel de Paris pour Julian Assange. Voilà donc plus que jamais c'est très important de se mobiliser pour obtenir la libération de Julian Assange et l'asile politique en France. Je vous propose aujourd'hui de faire une lecture critique de l'article consacré à Julian Assange dans le hors-série de Front Tireur. Donc Front Tireur c'est un hebdomadaire et pour le quand il a soufflé sa première bougie d'existence en novembre dernier il a sorti son premier hors-série qui est donc consacré aux lanceurs d'alerte. Vous voyez Julian Assange ici. Voilà le hors-série a été coordonné par Raphaël Enthoven. On en reparlera tout à l'heure donc je passe tout de suite à la lecture de l'article en question. Enfin pas tout à fait puisque le numéro est divisé en chapitres et l'article consacré à Julian Assange se trouve dans le chapitre 4 intitulé héros et anti-héros. Je vous lis l'introduction du dossier alors je sais pas si ça a été rédigé par Raphaël Enthoven le coordinateur mais j'ai du mal à saisir la cohérence de ce de ce chapitre et des personnes qui y sont qui sont mêlées. Voilà héros et anti-héros. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de la démocratie que la notion de lanceur d'alerte est officiellement fait son apparition au 21e siècle c'est à dire à l'époque où l'héroïsme lui-même est souvent remplacé par sa contrefaçon où les cassandres comme Greta Thunberg bénéficient à la différence de leurs ancêtres d'une audience considérable et où comme dans le cas d'Edward Snowden ou de Julian Assange d'excellentes intentions se voient mises au service de l'ingérence de la manipulation sinon des tyrannies. Donc voilà dès l'introduction du chapitre on annonce la couleur donc Snowden et Assange ont d'excellentes intentions et on verra d'ailleurs que c'est contesté mais elles sont au service de l'ingérence de la manipulation sinon des tyrannies c'est pas peu de choses. D'un côté les figures incontestables de Gisèle Halimi, Li Wenliang, Ronan Farrow ou Erin Brukovic. Le mélange de ces personnes peine à trouver du sens il me semble et donc Assange et Snowden viennent s'ajouter à ce groupe mais de l'autre des lanceurs d'alerte qui ont une part obscure ou un rôle ambigu et que les démocraties dont ils se prétendent les gardiens refusent d'accueillir et de protéger. Oui c'est intéressant de s'interroger sur pourquoi les démocraties refusent d'aider Snowden et Assange. Donc je continue. D'où vient cette méfiance ? Témoigne-t-elle de honteux secrets d'état ou révèle-t-elle plus modestement de la défense du droit ? Pourquoi des champions de la vérité, des symboles, des saints involuent-t-ils en vaches sacrées ou pour le pire en supplétif des dictatures ? Peut-être parce qu'il existe une grande différence entre un lanceur d'alerte dans un monde comme la Chine où la vérité est systématiquement étouffée au profit de la version officielle et un lanceur d'alerte qui, traitant une démocratie comme si elle était une dictature, répand des secrets d'état sur la place publique. Bon ça c'est typique de la grille de lecture otanienne, occidentale, au centré. On utilise l'argument des régimes autoritaires, etc. pour atténuer, relativiser les manquements, les crimes des puissances occidentales. Donc c'est pas très surprenant pour Franc-Tireur qui est un hebdomadaire que moi je qualifierais de néo-conservateur. Il réunit tous les néo-conservateurs à la française. Tous les contributeurs ne sont pas de cette obédience mais quand même c'est un peu l'orientation. Et si on devait rapprocher la ligne éditoriale d'une personnalité politique, ça serait à mon avis celle de Manuel Valls. C'est vraiment dans la ligne de ce personnage. Ou bien cela vient-il du fait qu'il est aisé désormais d'être majoritaire dans l'opinion tout en endossant la position de l'iconoclaste. Quoi qu'il en soit, si l'époque regorge de lanceurs d'alerte, elle fourmille également de gens qui usurpent ce titre, qui prennent l'indiscrétion pour la transparence, qui confondent la loi et la contrainte et croient augmenter la liberté en faisant sauter toutes les barrières. Donc là, on soupçonne qu'il est encore question de Snowden et d'Assange et ce sera confirmé par les articles en question. Donc je passe à l'article consacré à Julian Assange, écrit par Benjamin Cyr, son titre ennemi d'État. C'est en avril 2010, après la publication d'une vidéo qui montrait l'armée américaine avatant deux journalistes de l'agence Reuters et plusieurs civils au cours d'un raid effectué à Bagdad en 2007, que le nom du fondateur de Wikileaks commence à circuler. Ça, c'était le chapeau de l'article. Vous connaissez l'histoire. En 2006, un petit groupe d'individus crée Wikileaks, une ONG qui se donne pour mission de publier des documents classifiés fournis par des sources anonymes afin d'éclairer les citoyens du monde entier sur les pratiques délictueuses de certains gouvernements et autres puissants de la planète. Alors, un groupe d'individus, je ne sais pas, j'aurais dit un groupe de personnes, c'est un peu plus neutre. Une ONG, alors non, Wikileaks c'est une entreprise de presse, ce n'est pas une ONG, mais on voit là encore une chose récurrente à propos de Wikileaks et d'Assange, c'est essayer de leur retirer la qualité de journaliste et de nier que leur activité relève du journalisme. Au manette, et parmi ceux qui tutoient la lumière, Julian Assange, un brillant informaticien australien dont l'enfance est faite d'errance et de dureté à fleur de sectarisme, ce qui n'est pas anecdotique et le rapproche d'un Elon Musk, autre iconoclaste hors catégorie. Alors là, je ne sais pas, il faudrait en dire soit plus, soit moins, mais mentionner donc une enfance faite d'errance et de dureté à fleur de sectarisme, ça laisse le lecteur imaginer on ne sait trop quoi. Il faudrait en dire plus, il faudrait dire que, en effet, la mère de Julian Assange a fréquenté un groupe qui relevait ce qu'on peut qualifier d'une secte. Mais voilà, soit on se dispense de cet élément biographique, soit on en dit plus. Mais là, le lecteur, à mon avis, ne comprend pas trop tous les questions. Et alors, le rapprochement avec Elon Musk ne me paraît pas du tout pertinent. Ce sont deux personnes avec des parcours, des orientations, des buts extrêmement différents. Donc, je ne saisis pas trop l'intérêt de faire ce parallèle-là. L'homme décide de mettre son talent au service de ses convictions politiques. Ces convictions, elles sont le fruit de la rencontre entre cyberactivisme et crypto-anarchisme. Ce dernier syntagme renvoie au manifeste éponyme, The Crypto Anarchist Manifesto, écrit en 1988 par l'informaticien américain Tim May, pilier de la liste de diffusion Cypherpunks, où n'acquirent les mots Bitcoin et Dark Web. L'idée qui infuse sous le manifeste est de mettre en garde contre la surveillance induite par le développement du web et de chercher les moyens de préserver les données tout en luttant contre la censure. Le crypto-anarchisme embrasse le cyberactivisme dès lors qu'il fournit les clés aux lanceurs d'alerte, dont il épouse la cause, pour partager des informations à l'abri des regards des agences gouvernementales. Je fais une petite pause pour signaler que j'ai trouvé cette article assez mal écrit. Le style est assez peu clair, c'est pas fluide et vous verrez des exemples plus tard qui sont franchement obscurs en fait. On est dans une grande confusion. Cela tombe bien, Wikileaks et Assange veulent lutter contre l'asymétrie entre les informations dont les gouvernements disposent et celles qui sont accessibles aux serbes citoyens. Cette asymétrie pouvant par la suite concerner les entreprises privées utilisant de larges bases de données, comme les banques mais plus encore les GAFAM. Les premières informations diffusées par Assange et sa bande en 2006 concernent la Somalie et le Kenya, sans provoquer de secousses telluriques à l'échelle mondiale. Pour attirer l'attention, les leakers doivent ferrer de plus gros poissons. Mais le principe même de Wikileaks induit une certaine anarchie et manque, par définition, d'organisation et de cohérence. Les leaks ne dépendent pas de l'ONG, bref, mais du bon vouloir et de la compétence des contribueurs très divers qui l'alimentent. Moi je trouve qu'il y a une grande grande cohérence dans le projet de Wikileaks et certes les documents publiés concernent des pays, des situations, des crimes, des manquements, des méfaits de différentes natures. Mais le projet global est extrêmement cohérent. Il s'agit de publier des documents obtenus généralement grâce à des lanceurs d'alerte, des documents d'intérêt public qui méritent d'être portés à la connaissance du public. Donc c'est pas parce que ça concerne différents pays, différentes situations, différentes époques, etc. qu'il y a un manque de cohérence. Au contraire, je trouve qu'il y a une très grande cohérence. Alors arrivent pêle-mêle quelques one-shots sans lien les uns avec les autres, mais qui donnent une idée du potentiel de l'organisation. En 2008, Wikileaks frappe un premier grand coup en publiant les relevés bancaires de clients de la banque suisse Julius Baer qui ont placé leur argent aux îles Caïmans. Mais le Graal, autant que les ennuis, vont attendre l'année 2010 pour frapper à la porte du militant australien et de ses ouailles. Voilà, militant, c'est toujours pas un journaliste. Durant des mois, parfois avec le concours d'un groupement de journaux du monde entier, Wikileaks publie des centaines de milliers de documents classifiés, dont 250 000 en provenance de la diplomatie américaine. Comme toujours, en pareilles circonstances, l'anecdotique va frayer avec le scoop l'insignifiant avec le tragique. Et dans cette dernière veine, les révélations, globalement c'est quand même très intéressant, l'insignifiant et l'anecdotique, je trouve qu'il y en a assez peu en fait, dans ce qu'a publié Wikileaks. Et dans cette dernière veine, les révélations sur les crimes de guerre pratiqués par les Américains en Afghanistan comme en Irak, ainsi que sur les conditions et motifs de détention de certains prisonniers de Guantanamo, vont faire l'effet de bombes qui vont pousser nombre d'États concernés par les fuites à organiser la riposte. Et celle-ci sera aussi féroce qu'exorbitante du droit commun. Dans sa quête de transparence, Assange a commis nombre d'erreurs, notamment en matière de protection des sources. Je vais parler de ça dans un instant. C'est ainsi que naît l'affaire Chelsea Manning, anciennement Bradley Manning, du nom de cette analyse de l'armée américaine, vite identifiée comme source d'Assange et accusée d'avoir fourni à Wikileaks une partie des documents publiés par le site. Alors, Benjamin Cyr affirme que Assange a commis nombre d'erreurs, notamment en matière de protection des sources. Alors, dans la panoplie des fausses informations, des calomnies déversées sur Assange, c'est un peu inédit, original. Donc Assange, non seulement a mis des sources en danger, mais Chelsea Manning, la source des grandes révélations de 2010 sur les Etats-Unis, j'avoue que c'est une chose qu'on lit assez peu sous la plume des détracteurs d'Assange. Et alors, non seulement c'est faux, mais on peut lire la version établie dans le hors-série de Frontierer, c'est-à-dire que vous tournez les pages, vous voyez, donc c'est affirmé ici, page 57, vous tournez, donc là c'est la suite de l'article sur Assange, et après il y a un article sur Chelsea Manning, qui est écrit par Rosalie Bugler, et on lit dans cet article, « Mais le jeune Manning commet une imprudence, il a contacté un hacker de renom, Adrian Lameau. Sous pseudo, Manning vante ses exploits, et Lameau le dénonce au FBI. » Voilà, donc à 4 pages d'écart, il y a une incohérence. C'est-à-dire que, je ne sais pas, le coordinateur du dossier, Raphaël Enthoven, n'a pas veillé à la cohérence d'ensemble du numéro, mais Benjamin Cyr affirme quelque chose qui est faux, qu'Assange n'a pas conduit à l'identification et à l'arrestation de Chelsea Manning. C'est une imprudence de sa part. Alors, non, il faut quand même préciser que Chelsea Manning, dans ses mémoires parues récemment aux éditions Fayard, qui s'intitule « All in me point texte », elle, elle dit qu'elle s'est confiée à Adrian Lameau, sachant pertinemment que celui-ci allait la dénoncer, parce qu'elle en avait marre de sa situation, elle était à bout de souffle, et donc elle a volontairement donné ses éléments à Adrian Lameau, sachant les conséquences. Mais en tout cas, ce n'est pas Assange qui a mis en danger Chelsea Manning, qui a conduit à son arrestation. Donc ça, c'est une calomnie extrêmement grave, en fait, de dire que le fondateur et porte-parole de Wikileaks est négligent en matière de protection des sources, et il a fait arrêter Chelsea Manning. Je continue. « Manning est une source et Assange un diffuseur. Mais les cartes vont se brouiller quand les Américains qualifient les révélations de Wikileaks comme des atteintes à la sécurité nationale qui mettent en danger la vie de personnels opérant sur des zones de conflit. » Les cartes vont se brouiller ? Mais oui, mais ça, c'est les affirmations du Patagone des autorités américaines. Et c'est une chose qu'on retrouve encore dans les éléments de la campagne de dénigrement contre Assange et Wikileaks. Mais est-ce que c'est vrai ? Benjamin Cyr va revenir sur cette accusation plus tard. Mais ce qui est important, c'est de savoir est-ce que c'est vrai ? Est-ce que Wikileaks a mis des personnes en danger par ces révélations ? Pas de relayer le point de vue de Washington sans examiner si ce point de vue est justifié ou non. Poursuivie sous 8 chefs d'inculpation, la militaire trans est condamnée à 35 ans de prison. Elle en effectue 7 dans des conditions dégradantes avant de voir sa peine commuée par Barack Obama et d'être libérée en 2017. Pour Assange aussi, une fois commencée, la descente aux enfers ne connaîtra pas de fin. Pour Washington, la fuite des documents diplomatiques représente un casus belli qui réveille le souvenir des Patagon Papers, ces documents confidentiels traitant de leur implication dans la guerre du Vietnam. Rédigé sous l'autorité du département de la défense américain et publié par le Washington Post et le New York Times en 1971. A la Maison Blanche, plus personne ne voit en Assange un journaliste. Oui, on se doute bien que la Maison Blanche n'apprécie pas trop Assange et son action, mais l'important de savoir c'est est-ce que Assange est un journaliste ? Et tous les éléments sont là pour dire que oui. Et donc, là encore, le point de vue de Washington, on le connaît sur Assange et Wikileaks, mais quel est le statut d'Assange ? Systématiquement, lui retirer ou relativiser ou contester la nature journalistique de l'activité de Wikileaks, ça conduit à fragiliser la position d'Assange et à favoriser sa persécution. Puisque ça lui retire les protections dues aux journalistes. Il rejoint Chelsea Manning, Edward Snowden et leur lointain compagnon de disgrâce Daniel Ellsberg, voire Ethel et Julius Rosenberg dans le cortège des ennemis définitifs des États-Unis. A ce détail près qu'Assange n'est pas américain et sera pourtant poursuivi par la même vindicte que s'il s'agissait d'un espion local. La traque d'Assange bénéficie d'un bienheureux Deus ex machina. Alors qu'il est réfugié en Angleterre, le parquet suédois émet un mandat d'arrêt à son encontre pour des faits d'agression sexuelle assez nébuleux avant d'être classé sans suite en 2015. Alors là il y a plusieurs problèmes, il faudrait là encore soit en dire plus soit en dire moins, mais des faits d'agression sexuelle, non c'est des allégations d'agression sexuelle, et classé sans suite en 2015. Non, des faits ne sont pas classés sans suite. Là il y a un problème dans le choix des termes. Et puis bon, en fait il s'agissait d'une enquête préliminaire, ça n'a jamais dépassé ce stade. Et il y a eu des suites après 2015. Bon voilà, Benjamin Cyr règle l'aspect suédois de l'affaire comme ça en une phrase, mais si on n'a pas une connaissance préalable du dossier, je ne sais pas ce qu'on en comprend en fait. Arrêté par la police anglaise le 7 décembre 2010, il donne, enfin là il faut quand même mentionner le lit de Nismelzer, parce que dans l'article de Benjamin Nismelzer il n'y a aucune source, il ne cite aucun article, aucun livre concernant l'affaire Assange, et notamment le lit de Nismelzer qui sur l'affaire Le Volet Suédois est extrêmement détaillé, c'est l'enquête la plus étayée, la plus aboutie sur le volet suédois, mais également sur le reste des éléments de la persécution d'Assange. Nismelzer, je le rappelle, était le rapporteur spécial devenu sur la torture, et ça c'est le fruit de sa documentation et de son enquête très très approfondie, donc sorti en français en septembre dernier aux éditions critiques, une lecture je pense indispensable en fait pour toute personne qui s'intéresse à l'affaire Assange, et pour les personnes qui ont encore des doutes, qui estiment qu'Assange est un personnage sulfureux, controversé, ce sont des termes qui reviennent souvent, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là et qui est quand même curieux et qui accepterait de lire un peu davantage sur le sujet, offrez lui le livre, et puis rediscutez-en après, c'est difficile de ne pas sortir quand même un peu ébranlé de la lecture de ce livre si on avait un a priori négatif sur Assange. Voilà, donc aucune source dans l'article de Benjamin Assier. Arrêté par la police anglaise le 7 décembre 2010, il est remis en liberté surveillée quelques jours plus tard, mais comprend que plus rien n'arrêtera ses adversaires. Il se réfugie alors à l'ambassade d'Équateur à Londres où, espionné de toutes parts, il a l'occasion, durant 9 années d'enfermement, de méditer sur le retournement à son encamp de la notion de transparence. Alors, ce serait intéressant de dire, de préciser par qui il est espionné, parce que là, espionné de toutes parts, d'accord, mais par qui ? Or, on sait maintenant que la société de sécurité espagnole qui travaillait pour Pito et donc assurait la sécurité de l'ambassade d'Équateur à Londres, Alors, en fait, via son patron, David Morales, eh bien, travaillait pour le compte de la CIA. C'est-à-dire que des caméras et des micros avaient été installés et les enregistrements étaient envoyés directement à la CIA. Et donc, les conversations d'Assange avec ses proches, avec ses avocats, ses médecins, des journalistes ont été espionnés. Et c'est un élément qui mériterait quand même d'être précisé. Et je note aussi que Benjamin Cyr ne dit pas, ce qui est pourtant là aussi établi, que la CIA a envisagé de kidnapper ou d'assassiner Assange quand il était dans l'ambassade d'Équateur. C'est le fruit d'une enquête journalistique. C'est fermement établi. Il y a une trentaine de sources qui ont été consultées, y compris des sources au sein de la CIA. Il me semble que c'est un élément qui mériterait d'être mentionné dans le cas de la persécution d'un journaliste. Mais bon, peut-être que mentionner la CIA, ça fait systématiquement tomber dans le camp des conspirationnistes. Donc, Benjamin Cyr est vigilant et donc se garde bien de la mentionner. Là, en avril 2019, après un changement à la tête de l'État équatorien, il perd tout à la fois la nationalité du pays d'Amérique centrale, qui lui avait été accordé en 2018, et son droit d'asile. Il est arrêté par les Britanniques le 11 avril, donc voilà, hier c'était les 4 ans, dans un inquiétant état de faiblesse. Il se trouve sous la menace d'une extradition vers les États-Unis, dont le principe vient tout juste d'être approuvé par le gouvernement anglais. Il risque maintenant la vagatelle de 175 ans de prison. Comment expliquer un tel acharnement sur un homme dont la quête de transparence paraît des plus louables ? Comment soumettre un être humain au traitement qu'il a subi durant 9 ans, passé dans une seule pièce de l'ambassade d'Équateur, et puis 24 heures sur 24, puis dans les geôles anglaises, alors qu'il n'avait pas le souci de la vérité. Bon, et qui est par qui, encore une fois, on ne le sait pas. Injustifiable vu sous l'angle des droits de l'homme, oui, c'est moins qu'on peut dire, et tout à fait compréhensible du point de vue de la réel politique. Le séisme produit par la somme de documents révélés par Wikileaks, plus de 700 000 au total, et l'importance dérangeante du nombre d'entre eux, constitue une déflagration sans précédent pour le gouvernement américain, outre qu'il prouve l'aspect totalement poreux de ses secrets diplomatiques. Bon, en fait, ces fuites reposent sur Chelsea Manning. C'est Chelsea Manning qui avait les accès lui permettant de télécharger tous les documents. Donc voilà, c'est ça, c'est l'importance des lanceurs d'alerte, une personne qui, à l'intérieur d'une institution, d'une entreprise, constate des faits graves, voire des crimes, etc., et qui décide de les porter à la connaissance du public, parce qu'elle estime que c'est moralement important. Donc voilà, c'est ça le fin mot de l'histoire. Il y avait effectivement pas mal de personnes qui avaient accès à ces documents, puisqu'après le 11 septembre, et donc les critiques qui ont été émises sur les services de renseignement, qui n'ont pas parvenu à empêcher les attentats du 11 septembre, il y a eu davantage de déverrouillage sur l'accès aux documents classifiés entre les services. Et en fait, c'est ça qui a aussi permis des révélations massives du type Wikileaks. Mais surtout, Wikileaks a mis pour la première fois en cause la fameuse asymétrie des informations entre États et citoyens. Un véritable cauchemar pour les institutions. Un vertige surtout. Quatrième pouvoir institutionnel bien défini, représenté par la presse, existe, soit. Celui-ci est quantifiable, éventuellement manipulable, parfois corruptible. Mais surtout, il lui arrive de s'autocensurer, de respecter quelques règles tacites. Si désormais tous les citoyens sont à même d'alimenter des banques d'informations incontinentes, allant jusqu'à débusquer les plus infimes cachotteries des autorités par la grâce de personnes bien placées, la panique s'installe. Bien entendu, le web joue déjà ce rôle et des sites de « réinformation » y pullent. Mais justement, ils sont les meilleurs outils pour discréditer les médias parallèles tant ils regorgent de fake news, de théories complotistes et de concessions à la post-réalité. Il me semble que Benjamin Sir veut dire « post-vérité ». C'est plutôt l'expression qui circule. Avec Wikileaks, c'est du solide. A son début, la presse a soutenu l'initiative, avant de se montrer plus prudente devant le fait que des personnes étaient objectivement mises en danger. Et il est très compliqué d'attaquer Wikileaks car les serveurs sont hébergés dans des pays aux législations différentes. Donc là, Benjamin Sir, cette fois-ci, l'affirme. Wikileaks a mis objectivement des personnes en danger par ces révélations. Donc, si tel est le cas, il faut aider d'urgence Washington parce que Washington jusque-là n'a pas réussi à fournir un seul exemple, en fait, d'une personne dont la vie aurait été mise en danger à cause des révélations de Wikileaks. À deux reprises, dans des tribunaux, lors du procès contre Chelsea Manning, mais également lors des procédures d'extradition visant Assange au Royaume-Uni, la partie états-unienne, Washington, a eu l'occasion de démontrer cet élément, de fournir des exemples et elle n'y est pas parvenue. Donc, les journalistes, les commentateurs qui, aujourd'hui encore, en 2023, bon là, c'est en 2022, mais ça continue, vous pourrez lire, entendre dans les médias dominants que Wikileaks a Assange mis des personnes en danger, etc. Donc, on entend par là dire que quand même, il a un peu mérité son sort parce qu'il a mis des personnes en danger. Il faut leur dire, mais non, mais vous affirmez quelque chose qui est faux. Encore une fois, c'est de la calomnie. Et puisque vous vous semblez si soucieux d'aider Washington dans la persécution d'Assange, mais envoyez-leur des exemples, parce que je crois qu'ils en ont vraiment besoin. Ça leur plairait beaucoup de savoir qu'Assange a mis effectivement des personnes en danger. Alors là, on passe à la dernière partie. Accrochez-vous parce qu'on verse dans un registre plus philosophique et moi, parfois, je peine à suivre les raisonnements de Benjamin Cyr. Alors, je sais pas, je reconnais un peu le style de Raphaël Enthoven dans cette dernière partie. Peut-être qu'il a mis la main à la pâte. Voilà, accrochez-vous. C'est pas évident de voir où il veut en venir. Reste la question de la transparence, liée à celle d'asymétrie. Elle est à double tranchant. Et Assange, son promoteur, en fit largement les frais en étant lui-même observé en permanence dans son éclave équatorienne. Alors déjà, mettre sur le même plan l'œuvre, le but de Wikileaks, qui est de porter à la connaissance du public des documents d'intérêt général, d'intérêt public, et l'espionnage de Wikileaks dans l'ambassade d'Équateur, je ne vois pas bien la pertinence de ce parallèle en fait. Puisque quand la CIA espionne Assange dans l'ambassade d'Équateur, ce n'est pas pour faire profiter de ça le public, c'est pour avoir des éléments contrastants, pour les utiliser dans le cadre de la persécution et des procédures judiciaires à venir. Donc, je ne saisis pas en fait. Grâce au procès Manning, l'administration américaine et Barack Obama ont été en mesure de créer une différence juridique entre la divulgation d'informations et celle de documents classifiés, afin de poursuivre, outre les lanceurs d'alerte, les journalistes. Oui, parce que sous Barack Obama, plusieurs lanceurs d'alerte ont été poursuivis en vertu de l'espionnage acte. Là, Pajamassia ne parlera pas de l'espionnage acte, mais c'est donc une loi de 1917 interne aux États-Unis qui avait été conçue pour intimider, pour enfermer des opposants, en fait, à l'entrée en guerre des États-Unis durant le premier conflit mondial. Et donc, cette loi est maintenant utilisée pour persécuter des lanceurs d'alerte, dont Daniel Ellsberg avait été poursuivi en vertu de l'espionnage acte, et maintenant des lanceurs d'alerte et un journaliste avec Julian Assange. Et cette loi ne fait pas la distinction entre le journalisme et l'espionnage, la divulgation d'informations et l'espionnage. Et donc, on ne peut pas, au tribunal, plaider l'intérêt public, l'intention. C'est-à-dire, moi, ce que je voulais faire, c'était livrer au public des informations extrêmement importantes, sur les agissements des États, et donc ça, ça ne peut pas être traité, ce n'est pas recevable dans le cadre de l'espionnage acte. Cela a conduit les États-Unis et d'autres pays occidentaux, comme la France ou le Royaume-Uni, à étendre le champ du secret défense à des documents assez anecdotiques, comme en témoignera peut-être le brévière de ceux saisis dans la résidence de Donald Trump en août dernier. Je note qu'on ne parle plus beaucoup de ces documents aujourd'hui. C'était annoncé comme des révélations fracassantes, une fois de plus. Bon, après le Russiagate, etc. Il y a énormément de batailles, puis après on passe à autre chose, et on fait comme si de rien n'était. Et il y a peu de journalistes, manifestement, pour dire oui alors. Et donc, quelle était la nature de ces documents ? Est-ce que c'était des choses extrêmement graves et préjudiciables, etc. ? Depuis, Joseph Biden a connu un sort similaire, puisque des documents ont été retrouvés, etc. dans son garage à côté de sa corvette. Bon, bref. Il y a peu d'esprit de suivi dans le traitement de ces sujets, il me semble. Mais plus que tout, l'idée de transparence ne peut se départir de l'opacité qu'elle crée pour servir son sacerdoce. Je relis parce que j'ai déjà lu l'article plusieurs fois, mais il y a certaines phrases où j'accroche. Mais plus que tout, l'idée de transparence ne peut se départir de l'opacité qu'elle crée pour servir son sacerdoce. Qu'en est-il des moyens techniques et humains mis en œuvre pour l'alimenter ? Par définition, ceux-ci doivent rester dans l'ombre pour éviter d'en éventer la possibilité, ce qui en fait une nouvelle illusion. Et quid de ceux qui décrètent en être les vecteurs ? Ne faudrait-il pas eux-mêmes les surveiller ? Et qui surveillera les surveillants ? La mise en abîme est sans fin. D'autant plus que le comportement de surveillé, conscient de l'être, génère ses propres supercheries. Nul dialogue en bonne intelligence ne peut s'établir entre les différentes parties. Alors là, franchement, c'est de l'intimidation intellectuelle. C'est des dégagements théoriques, philosophiques, qui ont l'apparence de la profondeur, mais ça sonne creux en fait. Si on essaie de comprendre concrètement ce qui est dit, c'est des élucubrations en fait. Et là encore, je reconnais le style de Raphaël Enthoven, qui a peut-être, je ne sais pas, co-écrit ou donné quelques éléments à Benjamin Cyr. Je ne sais pas, je ne sais pas si Benjamin Cyr lui-même a compris ce que voulait dire Raphaël Enthoven, mais bon bref. Nul dialogue en bonne intelligence ne peut s'établir entre les différentes parties. En vérité, toutes ces contradictions tiennent en une seule. Alors attention, en fait tout est simple. Que Nietzsche formule contre Platon. Attention, name dropping philosophique massif. La vérité qu'on fait apparaître entre guillemets en détruisant les apparences est précisément une apparence supplémentaire. Je relis. La vérité qu'on fait apparaître entre guillemets en détruisant les apparences est précisément une apparence supplémentaire. Et pour cette raison, elle endosse à son tour tous les faux semblants du paraître. Alors en fait, voilà, on a la réponse. Wikileaks n'a fait que produire de nouvelles apparences, de nouveaux faux semblants. Assange et ses collaborateurs prétendent être au service de la vérité, de fournir au public des documents véridiques, authentiques, qui enrichissaient la connaissance du fonctionnement du pouvoir, qui révélaient des crimes de guerre, des faits de corruption, de torture. Voilà, la réalité de la pratique impérioriste du pouvoir par les États-Unis. Non, non, en fait, ce sont de nouvelles apparences. On n'y voit pas plus clair qu'avant. Voilà, de nouveaux faux semblants. Bon, dernier paragraphe. « Cela accompagne un autre glissement de société, celui du final abandon de notre prétention à l'intimité, théorisé il y a déjà plus d'une décennie par Mark Zuckerberg, le fondateur et grand mogol de Facebook. Car c'est cela que nous concédons par le partage plus ou moins maîtrisé de nos vies sociales, sans bien comprendre combien cela encourage de la part des GAFAM la mise en place de procédures chaque jour plus opaques dans l'utilisation de nos données. Cela, Assange ne l'avait pas forcément imaginé. » C'est bien mal connaître, en fait, la pensée d'Assange, parce que s'il y a bien quelqu'un qui avait imaginé, anticipé tout cela, c'est bien lui. Il l'a écrit, il l'a dit, donc je ne sais pas à quelle source est abreuvée Benjamin Cyr. On a vu que ce n'était pas à Neil Schmelzer. Je mentionne également le livre édité par les mutants de projet, qui est un recueil d'articles sur tous les aspects importants de l'affaire, avec une très longue chronologie qui rétablit les faits dans leur enchaînement, etc. Je ne pense pas que Benjamin Cyr ait lu ce livre, mais il y en a évidemment d'autres. Il y a les propres écrits d'Assange, mais il me semble qu'il y a matière quand même à bien se documenter. Et donc, Assange avait anticipé tout cela, il en a largement parlé. Avérant à son insu l'intuition selon laquelle on ne sort pas des apparences en faisant apparaître la vérité, Assange a sincèrement œuvré pour réduire la symétrie de la possession d'informations et en faveur de la transparence. Mais il a ouvert une boîte de Pandore qui fabrique de nombreux mystères, favorise la surveillance et l'opacité. Je relis parce que c'est la dernière phrase et ça vaut le détour. Avérant à son insu l'intuition selon laquelle on ne sort pas des apparences en faisant apparaître la vérité, Assange a sincèrement œuvré pour réduire la symétrie de la possession d'informations et en faveur de la transparence. Mais il a ouvert une boîte de Pandore qui fabrique de nouveaux mystères, favorise la surveillance et l'opacité. Donc voilà, Assange a cru une fois œuvré en faveur de l'information, de la vérité, de la justice, fournir des éléments explicatifs, des données, des faits aux citoyens. Mais non, en fait, par un retournement, ce qu'il a fait, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui fabrique de nouveaux mystères, favorise la surveillance et l'opacité. Assange favorise la surveillance et l'opacité, c'est comme ça que se termine cet article. Voilà, donc il y a la une de Time de l'époque. Mais il faut quand même mentionner l'article sur Snowden parce que manifestement, Benjamin Assir, car c'est également l'auteur de l'article sur Snowden, donc vous voyez Chelsea Manning puis Snowden, Benjamin Assir est également l'auteur de cet article. Et il a une dent encore plus longue contre Snowden manifestement que contre Assange. Je ne vais pas lire tout l'article, donc Agent Troupe déjà, c'est pas mal comme titre. Je vous lis deux extraits qui vont vous donner une idée du contenu. Donc Snowden tente vainement le joker équatorien, donc ça c'est quand il fuit Hong Kong pour échapper à la main de Washington. Donc il tente vainement le joker équatorien, déjà utilisé par Assange, avant de jouer la carte moscovite, à moins que l'Équateur fût un leurre et la Russie la destination prévue. Si on n'est pas dans le registre de la fausse information, de la calomnie, de sous-entendus, je ne sais pas ce que c'est. Puisque la vérité c'est que Snowden a été bloqué dans l'aéroport de Moscou en transit, donc sa destination finale c'était l'Équateur, donc depuis Hong Kong, et c'est les autorités états-uniennes qui ont invalidé son passeport, et donc c'est des autorités américaines qui l'ont coincé dans l'aéroport de Moscou, il est resté pendant plusieurs semaines avec la numéro 2 de Wikileaks à l'époque, Sarah Harrison, qui a aidé Snowden à fuir Hong Kong, etc. Non, Snowden, sa destination c'était l'Équateur, et donc en plus il y avait une escale supplémentaire à la Havane, et donc Benjamin Cyr va nous dire non, non, en fait tout ça c'était des pièges, des leurres, en fait il voulait aller en Russie depuis le départ et se réfugier chez Poutine. Un autre passage, et si Snowden, davantage qu'un lanceur d'alerte, n'était qu'un vulgaire espion à la solde de Vladimir Poutine ? Si le conspirationnisme existe, et il existe, ça c'en est. Et si Snowden, davantage qu'un lanceur d'alerte, n'était qu'un vulgaire espion à la solde de Vladimir Poutine ? Dans le registre de la salissure, de la calomnie, enfin c'est ignoble en fait, qu'un lanceur d'alerte qui a mis sa vie en danger là, franchement, et maintenant vit donc loin de sa famille, bon il y a sa femme et ses enfants qui sont auprès de lui, mais je pense que Snowden, s'il en avait la possibilité, il souhaiterait retourner aux Etats-Unis. Mais c'est évidemment impossible, et donc dire qu'en fait, sous-entendre, c'est ce registre qui est typiquement conspirationnisme du sous-entendu, donc non, je n'ai pas d'avis, mais peut-être que la vérité est autre, je trouve ça abject en fait, de salir à ce point-là un authentique héros. On n'est pas obligé d'être d'accord avec l'action de Snowden, mais dire qu'en fait, c'est un espion à la solde de Vladimir Poutine, je trouve ça sidérant. Et alors, il faut quand même dire que le front-tireur se réclame de la raison, la raison est un combat, c'est le slogan de cette publication. Dans sa charte, l'hebdomadaire dit qu'il a l'objectif de lutter contre les fausses informations, les conspirationnistes, etc. Et donc, voilà, il y a une quantité d'articles, etc. Mais en tout cas, en ce qui concerne Assange et Snowden, dans le registre de la calomnie, de la fausse information, du dénigrement, c'est pas mal. Et alors, il faut savoir quand même que dans l'équipe de front-tireurs, il y a Rudy Rechstadt, qui est un contributeur régulier. Il tient une chronique dont Rudy Rechstadt, c'est le fondateur de Prosperity Watch, qui est un peu maintenant la référence pour les médias dominants en termes de complotologie. Donc, je ne sais pas. Il faudrait porter à sa connaissance ces éléments. Est-ce que ça ne dérange pas d'écrire à côté de personnes qui, comme ça, débitent de la fake news en veux-tu, en voilà ? Bon, il se trouve que Rudy Rechstadt a aussi tenu des propos du même tonneau sur Assange. Donc, ce n'est peut-être pas très surprenant qu'il y ait une licence, en fait, à produire de la fausse information quand il s'agit de certaines personnes. Je m'arrête là. Je ne vous encourage pas forcément à acheter le hors-série. Voilà, 8,50€ tout de même. Vous voyez qu'on se sacrifie pour la cause. Voilà, il est toujours disponible quand même. Je dois le faire savoir si quelqu'un veut approfondir. Il y a l'article sur Chelsea Manning qui est moins pire que ce dont on a parlé. Et je mentionne de nouveau le rassemblement qui aura lieu dimanche prochain, le 16 avril, à 14h, sur le parvis de l'hôtel de ville, à l'occasion des 4 ans d'enfermement d'Assange dans la prison de Belmarche. Donc, 4 ans à Belmarche, 7 ans à enfermer avant dans l'ambassade d'Équateur, plus d'un an en résidence surveillée. Ça commence à chiffrer, en fait, en termes de privation de liberté. Et ça bouge un peu autour de la solidarité avec Assange. Il y a des choses encourageantes, mais il faut intensifier la mobilisation. Et donc, voilà, venez si vous le pouvez dimanche prochain. Faites venir. Je pense que ce sera un événement important. Voilà, à très bientôt pour une autre lecture critique ou écoute critique. Vraisemblablement, la prochaine fois, nous nous intéresserons à Charlie Hebdo. À bientôt. Merci.